Aujourd'hui, on va parler de l'erreur que tous les coachs ont déjà fait, cette erreur cruciale qui vous fait perdre énormément de temps, énormément d'argent, cette erreur, tout le monde l'a déjà fait, tu l'as déjà fait, je l'ai déjà fait. On en parle, c'est tout de suite dans la vidéo, mais avant, j'ai... ... Alors évidemment, au début, quand on commence une activité, on a tendance vraiment à focaliser toute son énergie, toute son attention sur le service que nous allons offrir. Par exemple, du coup, pour un coach, ça va être se focaliser sur une formation certifiante en coaching et puis après, vouloir se spécialiser dans une branche particulière, comme par exemple le développement personnel ou le sport, par exemple. Et tout ça, bien sûr, c'est très important parce qu'on peut difficilement s'imaginer se professionnaliser dans une activité sans encore en avoir les compétences, comme un vidéaste qui veut se professionnaliser sans savoir utiliser une caméra, savoir cadrer ou encore faire du montage. Puis, va arriver le moment où on va investir dans des outils. Donc ça va être, par exemple, la location de son cabinet pour faire ses consultations. On va aussi investir dans de la papeterie, on va se faire faire des cartes de visite, des flyers. On va peut-être s'acheter un nouvel ordinateur portable parce que le nôtre n'est pas assez puissant et qu'on a envie d'être à l'aise parce qu'on va passer beaucoup de temps dessus. Puis, une fois que notre marque, que notre activité est enfin créée, on va avoir envie de l'embellir. Notre jolie marque, on va avoir envie d'appeler un graphiste, de lui faire faire un logo. On va avoir envie d'appeler un webdesigner pour se créer son site parce qu'on a tendance à croire que si on n'a pas un joli logo et qu'on n'a pas un joli site, eh bien, on passe tout de suite pour un amateur. Puis, vient le moment de la prospection, d'aller chercher les clients. Par contre, j'ai vraiment une mauvaise nouvelle pour toi. Attends, tu m'excuses, je bois un coup. C'est que si tu penses... Quoi ? Ah bon ? Bon, on me dit dans la régie que ce n'est pas une bonne idée de dire que je bois un coup, donc je vais poser la tasse. Donc, je disais, la mauvaise nouvelle, c'est que si tu penses que le fait d'afficher ta certification de coaching sur ton site, ça va te permettre de ramener beaucoup de clients sur ton site sans que tu aies trop besoin de prospecter, je suis désolé de te l'annoncer, mais je pense que tu te trompes. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que tu peux t'enlever tes croyances limitantes te disant qu'il y a trop de coachs sur le marché, que le marché est saturé et que tu ne vas pas arriver à trouver ta place. Tu peux arriver très facilement à trouver ta place. Il y a assez de clients pour tout le monde. C'est juste que tu dois faire ton trou, comme on dit, et puis faire en sorte de te différencier des autres pour que les gens aient envie de venir vers toi et pas chez quelqu'un d'autre. Donc, je vais m'expliquer. Si on reprend les choses à la base, le coaching est un business comme les autres et la base d'un business, c'est de faire rentrer plus d'argent qu'on en dépense ou alors autant pour ne pas être perdant ou être au minimum rentable. Donc, techniquement, au même niveau que tu sais coacher, tu devrais savoir vendre. Et au même niveau que tu as dépensé du temps, de l'énergie, de l'argent dans ta formation de certification en coaching, pourquoi est-ce que tu n'en as pas dépensé autant dans une formation sur la vente, sur le marketing ? Parce que si on reprend les choses à la base, tu dois prospecter pour te faire connaître, faire connaître ce que tu fais, donner envie à tes potentiels clients de s'intéresser à toi. Mais à ce stade-là, c'est que des potentiels clients, ils ne sont qu'au stade d'intéresser. Une fois que tu es rentré en contact avec des gens qui sont intéressés, tu dois les faire passer de intéressés à clients. Donc ça, déjà, il y a tout un travail en amont, tu t'en doutes. Et une fois qu'ils sont clients, donc tu as fait ces deux grosses étapes que là, j'ai résumé en deux grosses étapes, mais tu le sais sûrement, ça représente beaucoup plus. Une fois que tu as fait tout ce travail en amont, enfin, tu vas pouvoir exercer ton vrai travail de coach et enfin faire tes séances de consulting, tes séances d'accompagnement, etc. Et puis ensuite, tes clients, vu qu'ils vont être super contents de toi, vu que tu leur as fait un super coaching, ils vont te recommander à tous leurs amis, toutes leurs familles. Là, tu auras plein de clients et tu auras plein d'argent et ça va être génial. Si ça, c'est mal fait, eh bien, tout est foutu parce que même si tu es en mesure de faire beaucoup de coaching, si tu es en mesure d'accueillir beaucoup de clients dans la journée, que tu as beaucoup de compétences dans du coaching, mais que la base est mal faite, c'est-à-dire que ta prospection et ta vente ne sont pas assurées, eh bien, en fait, c'est comme si tu étais un gros tuyau d'arrosage et que toi, tu étais au bout de ce tuyau et que tu avais une grande ouverture, une grande pression que tu étais en mesure d'envoyer plein d'eau pour arroser tout le jardin, mais qu'en fait, il n'y avait pas d'eau qui arrivait ou alors très peu. Il y a un tout petit filet d'eau qui arrive pour la grosse pression que toi, tu peux dégager. Donc, en fait, ça n'a pas de sens. Donc, s'il te plaît, enlève-toi tes croyances limitantes qui te font penser dès qu'on dit le mot vente, le mot marketing. On a tendance tous à penser, tu sais, au vendeur d'Arty qui va à tout prix vendre la machine à laver la plus chère à la petite mamie qui venait acheter juste un petit sèche-cheveux à la base. Un petit tip, si vous voulez approfondir un peu tout ce qui est le côté entrepreneuriel du coaching, allez faire un tour sur la chaîne de Mylène Muller. Elle dit des choses vachement intéressantes sur le sujet et elle approfondit vachement le côté entrepreneuriel du coaching. Ça tombe bien que tu sois resté jusqu'à ce stade de la vidéo parce que j'ai justement quelque chose à te proposer, c'est maintenant. Si tu en as marre d'être un coach qui galère que tu ne sais pas comment t'y prendre et que tu ne veux plus être seul face à cette tâche mais surtout, surtout, que tu ne veux plus te demander si tu auras assez de clients pour vivre dans 3 mois ou dans 1 an, en bref, que tu veux passer du coach qui galère au coach épanoui qui gagne plus en travaillant moins, je peux sûrement t'aider. Tu peux prendre rendez-vous gratuitement grâce au lien qui s'affiche, me poser une question par mail et puis moi, je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada